Le marionnettiste du parc Montsouris voit dans le cadre de la fenêtre de son petit théâtre applaudir, rire, s'indigner son public d'enfants que ravit toujours l'histoire de guignols et du gendarme. Que ne gardent-ils toute leur vie cette même fraîcheur de sentiments? Les bureaux de la Transatlantique et la Défense sont ouverts largement sur l'image vivifiante d'étraves de pierres et d'avenir. Cela est bon, cela est bien. Notre appartement, aujourd'hui c'est un musée, de la rue Marie-Rose, écrivait Lénine à sa famille, est situé presque à la sortie de Paris, au sud. C'est aussi calme qu'en province. Pour l'instant, Paris nous plaît. Imagine-t-on Lénine à sa fenêtre, composant mentalement son prochain article. Sa femme et la bonne maman Elisabeth Vassilievna faisaient patienter les camarades dans le petit salon. Le devenir du monde vagissait là. Belle ville, mais nul montant. Aux Parisiens, la magie de ces noms donne un souffle au cœur. Une chanson de Bruand leur monte à la gorge. Les rues populeuses avoisinent baroquement une campagne anglaise oubliée là par un touriste négligent. L'encadreur, dans l'encadrement de sa fenêtre, contemple un paysage qui cadre bien avec l'image qu'il se fait du monde. Le sculpteur repose son regard sur un jardin de sous-préfecture. Et le peintre, étonné, voit Saint-Jean de Ménile-Montant disputer aux nuages le droit de s'inscrire dans le ciel. C'est un singulier spectacle, au sens fort de ces deux mots, qui s'offre à ce vieil ouvrier de Ménile-Montant. Dans cette terre privilégiée où la rose et le réséda entrelacent leurs racines, comme une art de 1871, résistant de 1940 ou de 1944, communistes d'aujourd'hui reposent tout près les uns des autres, dans une sorte de complicité tranquille. Tous, à des moments différents de l'histoire, à des heures différentes de leur vie, ils ont écouté la grande leçon de Peggy. En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti, il ne se rend point. Il ne se rend point.